Mardi 26 janvier 1999, irrégularité électorale. L'ex-ministre de la Sécurité publique, M. Pierre Bélanger, ne contestera pas devant les tribunaux. J'ai déjà souffert d'irrégularités. J'ai contesté devant les tribunaux et un juge m'a condamné aux travaux forcés. Depuis, je force, je force, je force, et il n'y a rien qui se passe. 5% des médecins souhaiteraient avoir une aventure avec leurs patients. Comment peuvent-ils penser à leur vie amoureuse? Alors que moi, je mène un combat de chaque seconde contre l'irrégularité. Ah! Bonne fin du monde, mesdames et messieurs! Bonne fin du monde! Tout d'abord, des nouvelles des Jumelles la Bresse. Eh bien, ce soir, Innovation! Avec mes frères Adéla... Ma crème, je l'aime nature! Et Rose d'Elima... Ma crème, je l'aime nature! Mais qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Nous avons décidé ce soir de vous offrir notre revue de presse de la semaine. Alors, tous les deux... Oui, c'est une belle idée. Oui, c'est une belle idée. Oui, c'est une très belle idée. Je pense! Allez, qu'avez-vous retenu dans l'actualité? Ma crème! Ma crème, je l'aime nature! Ok, ça va, là. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ben, écoutez, moi, j'ai lu dans le Québec érotique de ce mois-ci, un papier titulé «Len informant du bas du fleuve » réduit par Sophie La Salope. C'est un article de fond. Intéressant, je pense. Moi, par exemple, j'aimerais ça parler de la visite de notre premier ministre Jean Chrétien, qui veut resserrer apparemment les liens avec la Pologne. C'est intéressant, je pense. Ça, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, Adela? Non, je n'ai pas dit que j'avais quelque chose à dire. J'ai dit que je souhaitais en parler. Et j'espère être exaucé. Ok. Ça, c'est ça. Viens d'autres? Non. Ma crème, je l'emmenais-tu? Ça commence bien mal, hein? Ça commence bien mal. Autre chose rose, peut-être? Mais moi, j'aimerais revenir à l'article de Mme La Salope, ici, dans le Québec érotique. Qu'est-ce qu'il y a? Là, je m'excuse, mais comment voulez-vous que qui que ce soit nous prenne pour des journalistes sérieux? Là, vous m'exaspérez vraiment. Vous allez prendre des journaux, chacun de votre côté. Là, vous allez me trouver un dossier important de l'actualité et vous allez me le résumer. Oh, t'es dur! Immédiatement! Ok! Ah, j'ai quelque chose pour toi! J'ai quelque chose dans le Journal de Montréal. Oui! La chronique de Jean-Pierre Trudel, ça l'a pas agence, ça, je pense. Alors, il écrit que si vous voulez faire plaisir à Nancy, la vôtre, ça, c'est une employée de la pharmacie Essain, Pierre Desilets de Masquinonger, offrez-lui du dessert. Je comprends pas. Elle aime sacrément tuer! Si tu répètes ça une autre fois, je te frappe. Elle aime sacrément tuer! Je vais te tuer! Je vais te tuer! Je vais te tuer! Fratricide! Parle-là de fratricide! Je te demande à l'autre devoir! Ah, le devoir! C'est bon, le devoir! C'est bon, le devoir! Alors, on parle du conflit qui oppose le roi de Jordanie, Hussein, à son frère Hassan. Oh oui, vraiment? Oui, curieusement, l'article est également signé Sophie Lassala, mais en tout cas, ça a l'air bon. Alors, ça dit que Hussein a été à l'hôpital aux États-Unis, et pendant qu'il se faisait soigner, Hassan a pris le pouvoir, et son épouse pakistanaise, la princesse pakistanaise Sarazate, n'est pas allé visiter Hussein à l'hôpital. Parce qu'elle est en chicane avec sa belle-sœur, la reine Nour, une affaire de plot topperware, en tout cas, qui a pas redonné. Fait que là, Hussein est en tabarnac après Hassan, il l'appelle même plus la prunelle de mes yeux. Toi non plus, d'ailleurs, tu m'appelles plus de même. Fait que, ben, c'est ça, c'est ça que j'ai dans le monde du sport. Ben, dis-moi donc, en ce cas, devient-il d'Abdallah le fils aîné de Hussein, si populaire auprès de la population, et qui serait un atout majeur dans un pays amputé de la séjour d'année, au lendemain de la guerre des six jours en 67. Méchant bolet! Ouais, pas pire bolet, hein, pas pire bolet. Oui, oui, et qu'est-ce qui arrive avec la nymphomane du bas du fleuve, tant qu'à faire? À l'homme sacré nature! Ça suffit, là, suffit. Ça va mal, hein? Ouais, c'est pas bon, ça. C'est une très, 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 très mauvaise revue de presse. Merci! Dorian! On pourrait peut-être se rattraper en chanson à une jolie chanson, quelque chose comme Je me souviens plus de l'air. Mais en revenant de Nantes, j'ai vu une oeuf française, elle s'est regardée... Le cul! Elle s'est regardée le cul! OK, non, regarde, c'est moi qui vais décider ce qu'on va chanter. Alors, ça va être une petite chanson d'espoir qui parle de la venue de l'ère du Verseau. Ah, l'ère du Verseau! Les Verseaux! Faites attention à vos pieds, Samy! Quoi? Je me tais. Chantons. Voilà. When the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steal the stars. This is the dawning of the Age of Aquarius, Age of Aquarius, Aquarius, Aquarius. Harmony and understanding, sympathy and trust abounding, no mumbles or derision, golden living, dreams of vision, mystic crystal revelation, and the mind's true liberation. Aquarius, Aquarius. Aquarius. Aquarius! Aquarius. Let the sun shine! Let the sun shine in! The sun is shining Oh, let the sun shine Let the sun shine in The sun is shining Oh, let the sun shine Let the sun shine in The sun shine in Arrête de pleurer. Je pleins! Pourquoi tu pleins? Je pleins parce qu'en s'il bouge, je suis comme Jacinthe. Elle fait l'amour, puis elle est en casse, puis elle fait venir. C'est pas nécessaire de raconter ça à la télévision! Je viens, je viens, je viens, je viens, Jacinthe, c'est mon ami, mais elle pleins quand elle fait l'amour, je suis en casse. Laisse Jacinthe, tranquille! Excuse-moi, excuse-moi Jacinthe. Bon, maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, malgré le nombre très, très, très important d'irrégularités survenues au moment du vote dans le comté d'Anjou lors des élections provinciales... Respire! Mais ça. L'ex-demini de la Sécurité publique, M. Pierre Bélanger... Oh! C'est tout! ...a décidé de ne pas contester les résultats. Alors, bien qu'il demeure très, 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 très fâché, et ça, quand il est fâché... Oh, c'est mignon quand il est fâché! Oh oui, c'est mignon! Oui, il met ses petits points comme ça, et là, il donne des coups. C'est tout! Mais là, il passe néanmoins en référé au directeur des élections. Mais moi, j'ai déjà vu un nain tout nu! Mais de quoi tu parles? Je suis sur l'exercice, ça fait des années que je refoule! Ah, mais on va t'appeler! Jean-René Dufort a suivi le dossier pour nous. J'en sais qu'il pleure en faisant l'amour! Arrête de pleurer, là! C'est J'en sais qu'il fait pleurer! Mais là, viens, Jean! Mais je sais, mais c'est mon ami, puis je trouve ça... L'a-tu faire, J'en sais? Oh! Excuse-moi, J'en sais! Tu comprennes jamais les femmes! Jean-René Dufort a fait ce matin la une de la page A12 de la presse. L'ex-mini de la sécurité publique Pierre Bélangine. L'actualité médicale qui révèle que 5% des médecins souhaiteraient avoir la possibilité de développer une relation amoureuse avec son ou sa patiente, même si cela est interdit par le Code de déontologie du Collège des médecins du Québec. Alors, l'article qui accompagne ce sondage fournit également quelques trucs afin de savoir si votre médecin est allé trop loin en matière de touchement intime sur votre personne. Alors, je vais vous le lire et même si c'est en jargon médical, je pense qu'on peut comprendre aisément l'essence du message. Truc numéro 1, votre médecin a outrepassé les limites s'il vous demande de tousser et que votre toux expulse son oui-oui de votre poupou. Truc 2, il vous demande de vous déshabiller et en profite pour se sortir le oui-oui et vous saisir les wing-a-ling. Truc 3, pour voir votre gorge, il insiste pour le faire à travers un périscope introduit dans votre boum-boum. Et truc numéro 4, il fait une radiographie et tout ce que vous voyez sur le rayon X, c'est son snap-crackle-pop et une paire de schling-a-ling. Alors, pour plus de détails sur ce sondage très inquiétant, voici le whoop-dee-doo de Patrick. Merci d'avoir regardé cette vidéo !